Ok, donc on va vous présenter une action thème qu'on a menée au printemps 2022, qu'on avait intitulée « Les rencontres de la biodiversité ». Donc voilà, on va juste vous représenter un petit peu notre agglomération et puis le contexte, les objectifs de ces rencontres, les visites qu'on avait pu proposer, les livrables qui ont été réalisés à l'issue de ces visites et puis quelques éléments de bilan sur l'action. Donc Loire-Forêt, c'est une agglomération qui est située dans le département de la Loire. 87 communes, donc c'est une agglomération semi-rurale, semi-urbaine, avec un peu plus de 112 000 habitants. On est 450 agents, regroupés en 4 pôles et 13 directions, et puis à peu près 24 000 actifs qui habitent et travaillent sur notre territoire. Parmi ceux-ci, il y a 11 % d'agriculteurs. Donc sur les rencontres de la biodiversité, donc on l'a dit en introduction, notre territoire a été labellisé « Territoire engagé pour la nature » en 2020. On avait une feuille d'euro de 11 actions thènes, et parmi ces 11 actions thènes, il y avait l'action sur les rencontres de la biodiversité. Donc cette action avait pour objectif de faire monter les élus en compétence sur les enjeux de préservation de la biodiversité, et ensuite les inviter à se projeter dans l'avenir pour qu'ils puissent décliner concrètement des actions dans leur commune. Donc c'était bien une action à viser des élus communaux et intercommunaux. Donc pour cela, on a mis en place un module de formation, sensibilisation sur les enjeux liés à la biodiversité. Donc ça allait à la fois des visites terrain, des apports théoriques, et on a aussi fait des ateliers participatifs. On a réalisé trois fiches techniques à l'issue de ces visites, et on a pu obtenir un financement de la part de la DREAL pour mettre en œuvre cette action. Je vais vous présenter les visites et les ateliers qu'on a proposés au printemps. Donc la première visite, elle est intitulée « Créer, gérer et valoriser le bocage, mettre en œuvre des solutions fondées sur la nature ». Donc là, en fait, c'était plus une visite sur la trame verte. Donc sur le contenu, on a pu aborder les milieux agricoles et naturels et les outils contractuels pour les préserver, notamment les mesures agro-environnementales et climatiques, puisque Loire-Forêt était porteur d'un projet agro-environnemental et climatique. Il a aussi été présenter le rôle écologique des haies et les techniques d'entretien, les outils territoriaux permettant l'entretien et la plantation de haies, et comment les élus peuvent s'emparer de ces différents outils. Donc là, on était chez un agriculteur qui a pu présenter ce qu'il a mis en place avec des MAEC, et il y a eu d'autres intervenants, donc en interne, Loire-Forêt, et on avait fait appel aussi à la Fédération départementale des chasseurs de la Loire, qui travaille beaucoup sur les haies au niveau du département. Et à l'issue de cette première visite, qui s'est faite en soirée au mois d'avril, on avait identifié un besoin, notamment sur la gestion territoriale et collective des haies, comment mieux accompagner les élus dans cette gestion-là, et aussi comment mieux valoriser les produits des haies. La problématique ressortie, c'est d'arriver à gérer collectivement, donc propriétaires, agriculteurs, communes et départements, les INER de haies, pour en tirer une valorisation, notamment en bois énergie, et permettre un entretien plus ciblé et plus adéquat, plutôt que des passages systématiques de l'État. Donc, pour faire évoluer aussi la pratique de gestion en donnant une valeur au Ré. Ensuite, nous avons proposé une deuxième sortie de terrain, plutôt sur la trame bleue et la trame turquoise, sur la préservation des rivières, tout en favorisant la continuité écologique. Donc là, c'était vraiment plus une présentation du milieu alluvial et des continuités écologiques aquatiques, la présentation des enjolies à la morphologie des cours d'eau, et puis comment on peut mieux gérer des espèces exotiques envahissantes et restaurer la répicile. Donc là, c'était une visite qui s'est faite sur un site, donc Natura 2000, propriété de Loire-Forêt, et qui a bénéficié d'un contrat Natura 2000. Donc là, c'est Loire-Forêt qui a intervenu. Et les besoins qui ont été identifiés à l'issue de cette deuxième visite, c'était sur la gestion des cours d'eau, comment avoir davantage de solidarité entre l'amont et l'aval, notamment sur notre territoire, donc qui est à la fois une partie montagne, une partie pleine, et comment mieux associer les élus en amont des projets de restauration des cours d'eau. Le site qui a été présenté aux élus, c'est un site sur lequel on a entamé une très grosse restauration de répicile, avec élimination de robinier foie-acacia, et replantation d'une répicile sur un type d'habitat bien particulier, en termes de forêts alluviales, et site sur lequel on est en fin d'élaboration, en plan de gestion. La troisième visite de terrain concernait la trame noire, donc comment lutter contre la pollution lumineuse, à la fois présenter les plus-values économiques et environnementales, donc avec une présentation de l'impact de l'éclairage sur la santé et la biodiversité, l'accompagnement qui est fait par Loire-Forêt-Agglomération sur la réduction de l'éclairage public, car c'est une compétence intercommunale, et la présentation d'outils cartographiques pour penser une extinction ciblée en faveur d'espèces locales. Donc là, on a eu une partie en salle de présentation des différents enjeux, et ensuite une sortie à l'extérieur, accompagnée de la LPO au rat qui nous a fait découvrir les espèces nocturnes. Et les besoins qui ont été recensés à l'issue de cette formation, de cette soirée, c'était pour les élus d'avoir une cartographie des espèces nocturnes et des enjeux sur leurs communes. L'idée étant notamment de valoriser les données qu'on a pu récolter sur les ABC, puisqu'on n'a pas encore couvert nos 87 communes, mais on va arriver à la moitié, à peu près, des communes couvertes en ABC, et surtout pouvoir fournir des données dans le cadre d'un observatoire local de la biodiversité aux élus sur la présence des espèces dans leurs communes. Pour conclure ce cycle de sensibilisation, on avait proposé aux élus communaux un atelier participatif collaboratif sous la forme d'un World Café autour de trois thématiques. S'appuyer sur la nature pour préparer l'avenir de sa commune, quels leviers et quels outils. Là, c'était animé par un élu d'une commune de bar qui avait mis tout en place une démarche prospective. Un deuxième atelier animé par la DDT sur la séquence « Éviter, réduire, compenser, comment mieux prendre en compte les milieux naturels dans les projets d'aménagement ? » Et enfin, un troisième atelier sur « Intégrer la nature dans sa commune, outils pratiques et retour d'expérience », qui a été animé par France Nature Environnement Loire, et notamment sur tout ce qui est la gestion différenciée des espaces verts. À l'issue de ces différents ateliers, on a pu réaliser différents livrables. Déjà, tout au long des visites terrain, on a diffusé des supports qui étaient déjà existants, qui avaient été réalisés dans le cadre de notre contrat vert et bleu. Un guide sur la gestion différenciée des espaces verts, avec un travail avec France Nature Environnement. Et puis, une bande dessinée sur la trame verte et bleue, la destination des élus pour qu'ils comprennent les enjeux des trames verte et bleues sur le territoire. Et donc, nous avons réalisé trois fiches techniques. Vous avez là les différents supports. La première, c'était donc « Intégrer la nature dans sa commune, quelle possible ». Une deuxième, sur la séquence « Éviter, réduire, compenser », avec un zoom notamment sur les évaluations d'incidence Nature à 2000, parce que sur notre territoire, on a neuf sites Nature à 2000. Et la dernière fiche qu'on a produite à l'issue de ces ateliers, c'était « S'appuyer sur la nature pour préparer l'avenir de sa commune, engager une démarche prospective ». Donc, ce sont des fiches, c'était à la fois, donc on les a imprimées, puis on a une version numérique. C'est un cas de page. Et donc, le contenu des fiches, c'est assez classique. On a une définition des notions clés, des pistes d'action, des étapes de mise en œuvre, des financements et des acteurs qui peuvent être mobilisés. Un exemple de projet qui a été réalisé sur notre territoire et puis au verso, des ressources techniques pour accompagner les élus. Un rapide bilan de ces rencontres qui ont été réalisées au printemps. Donc, sur l'impact, on a eu une centaine de participants à l'ensemble des visites ateliers. Donc, il y a des élus qui ont pu participer à plusieurs ateliers et ça représente 38 communes du territoire. Ensuite, on a envoyé un questionnaire à l'issue des rencontres. On a eu une vingtaine de retours. Donc, en fait, le retour des participants est plutôt positif, à la fois sur les horaires, le format et les thématiques proposées qui ont reçu une note satisfaisante ou très satisfaisante. Et les élus ont mis en avant, en fait, que ça leur a permis d'augmenter, d'améliorer leur niveau de connaissance sur les enjeux liés à la biodiversité. Et pour ceux qui ont répondu, qui n'avaient pas pu participer, les freins qui ont été relevés, c'était plutôt l'indisponibilité aux horaires proposés, même si c'était en soirée et on avait essayé de varier le jour des semaines proposées, ou l'éloignement du lieu de visite, parce que c'est vrai qu'on a un territoire très vaste et que, d'une part et d'autre, de l'agglo, ça peut faire de grandes distances. Et pour la suite, on a eu plusieurs propositions. Donc, les élus sont plutôt favorables à la reconduction de ce type de sortie de terrain, ça a été très apprécié, donc une à deux fois par an. Ils nous ont aussi présenté des thèmes qu'ils aimeraient aborder, donc à la fois sur la préservation des sites Natura 2000 et des milieux aquatiques, comment faire pour mieux mobiliser les citoyens, quelles actions peuvent être mises en place, des actions aussi à mettre en place à titre individuel pour favoriser la biodiversité, le rapport du rural à la nature, des actions aussi ou de la place des arbres dans la commune et plus globalement la gestion de l'eau. Ils souhaitent aussi avoir la création de nouvelles fiches techniques sur des thématiques différentes. Pourquoi pas tester de nouveaux formats ? Ça peut être, par exemple, ce qu'on a appelé les ateliers du samedi, parce qu'il y a déjà des sessions qui sont proposées à nos élus sur les différentes compétences de l'agglomération qui ont lieu le samedi matin. Pourquoi pas également la projection d'un film suivi de débats avec des intervenants techniques. Et aussi, on a eu des retours sur le fait de pouvoir traiter d'une thématique sur plusieurs sessions pour aller un peu plus en profondeur sur les thématiques traitées. Et des élus nous ont souhaité avoir un accompagnement un peu plus poussé de la part de Loire-Forêt, que ce soit un accompagnement administratif ou technique sur la mise en place de projets communaux ou bien le recensement de zones à intérêt environnemental sur leurs communes. Et du coup, ça nous fait le lien vers d'autres actions qui sont en cours sur notre territoire. On vous a parlé de la révision des documents d'objectifs des sites Natura 2000. On a mené cette révision sur l'année 2022. Et on pense que le fait d'avoir organisé en même temps ces rencontres de la biodiversité, ça nous a permis d'avoir une meilleure mobilisation des élus dans les ateliers de concertation pour la révision des documents d'objectifs, pour répondre un peu à la question des élus sur le recensement de la biodiversité dans leur commune. Donc, on a des atlas de biodiversité communale. Donc, à terme, on aimerait bien que notre territoire soit couvert. Et puis, pour faire pendant un petit peu des élus, on a également, au sein de Loire-Forêt, pour les agents, organisé un parcours biodiversité au printemps 2022. Et puis, on voit que de plus en plus, la thématique dans les projets portés par Loire-Forêt, et notamment ceux qui sont menés par notre service bureau d'études, donc en interne. Voilà, nous avons fini pour la présentation. Merci de votre attention. Et on reste disponible pour vos questions. Merci beaucoup, Mien et Fred, pile non-timing. Donc, c'est super. On a une bonne dizaine de minutes pour les échanges. Donc, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous le souhaitez. Je vous propose de lever la main pour que je puisse vous donner la parole. Dans l'onglet en bas de l'écran Zoom, vous avez un onglet réaction. Vous pouvez cliquer dessus et lever la main. Alors, je ne sais pas s'il y a une première question. Oui, Marie. Oui, moi, j'avais une petite question par rapport à la participation. Vous disiez qu'il y avait une centaine de participants. Donc, c'était en termes de proportion. Vous aviez des élus, mais aussi des techniciens communaux, j'imagine. Est-ce que vous avez pu voir un petit peu la proportion ? Parce que souvent, nous, quand on a pu organiser un peu ce genre d'événement, on avait pas mal de techniciens qui avaient pour mission les questions environnementales et peu d'élus en proportion. Donc, ça, c'était ma première question. Et j'ai une deuxième question par rapport à la communication que vous avez faite en amont. Comment vous avez invité, incité à venir ? Oui, alors pour la première question, en fait, au début, c'était bien pour les élus communaux. Et quand on avait de la place, on a ouvert, en fait, aux techniciens en interne à Loire-Forêt. Donc, sur la centaine, je dirais qu'il y avait bien au moins 80 % d'élus. On n'avait pas ouvert spécialement pour les techniciens. C'était vraiment plus en interne de notre direction. Quand ils restaient de la place, voilà, ils n'ont pu venir. Donc, quand même, c'est plutôt des élus qui sont venus à 80 %, je dirais. Et ensuite, sur la communication, en fait, au niveau de Loire-Forêt, on a plusieurs commissions. Donc, on a une commission environnement où il y a un élu par commune. Et en fait, c'était vraiment ces élus-là qu'on a ciblés. Donc, en fait, on a un élu. Voilà, donc on a ciblé ces élus-là. Et on a aussi un copil en milieu naturel, donc qui est plus restreint. Donc, on a fait une invitation très large, en fait, à la fois aux communes et à la fois aux membres de la commission environnement qui sont plus intéressés par ces questions-là. Donc, c'était des invitations mail. On avait fait des affiches d'invitations et des relances. Et c'est vrai qu'on a eu aussi, enfin, les formats à proposer ont été bien appréciés. Puis, on a eu la chance d'avoir une météo clémente. Donc, voilà, ça fait plusieurs facteurs qui ont fait qu'on a eu quand même beaucoup de retours positifs. Et les délégués communautaires et les membres de la commission environnement étaient aussi invités à inviter leurs collègues élus de leur commune à participer. Donc, ça a aussi fait… Ils ont aussi été relais de communication. OK. Merci. Maxime, si tu veux prendre la parole. Oui, merci. Du coup, il y a une partie de mes questions qui ont été répondues. Je me posais la question sur le suivi de ces actions-là. Est-ce que vous avez prévu des indicateurs ou autres ? Voilà, on a parlé de tram noir, sur la restauration de milieu, sur l'amélioration des pratiques en termes de gestion différenciée. Est-ce qu'il y a un bilan qui sera fait dans quelques temps pour voir si les communes se sont emparées réellement de ces sujets-là ? Parce qu'on a, nous, quand même cette problématique de mettre en place des actions, que ce soit de gestion différenciée et autres. Et on se rend compte parfois que, finalement, ce n'est pas forcément suivi, même s'il y avait une motivation à y aller. Alors, il faut qu'on identifie les freins à cela. Je ne sais pas comment vous avez prévu d'intégrer ça dans la suite pour s'assurer qu'il y a une adhésion, en tout cas, et que ça se traduise sur le terrain. Et c'est parfois un peu plus compliqué. On a déjà, en fait, une dynamique qui est engagée en termes… Si je prends gestion différenciée, on a déjà une dynamique qui est engagée avec un certain nombre de communes, et notamment pas mal de techniciens des communes qui sont passés par des phases formation, sur lesquelles, aujourd'hui, c'est plutôt ancré en termes de pratiques. Donc là, on a de quoi comptabiliser, en fait, combien de communes, combien d'agents ont été formés, etc. Et les nouvelles entrées, on va dire, dans la dynamique. Après, on a également, sur la gestion des milieux, des programmes d'intervention cofinancés par Agence de l'eau, ou Natura 2000, sur lesquels, forcément, les actions sont mises en œuvre avec des indicateurs de réalisation et de résultats. Donc là, on a un suivi là-dessus. Et après, on a une demande qui est de plus en plus forte, notamment en interne, de différentes directions et différents services qui intègrent, on va dire, de façon transversale, la biodiversité dans leur réflexion, à l'amont des projets. Donc, on a cité dans la présentation de notre bureau d'études, pour lequel, en fait, systématiquement, on est en train de mettre en place la séquence ERC pour tous les projets. Petit à petit, on évalue vers même l'éco-conception des projets d'aménagement. Et après, on a d'autres directions qui s'intéressent aussi à la biodiversité, par exemple, la direction de la culture, chez nous, qui s'intéresse à ça. Donc, oui, on essaye d'avoir des indicateurs pour évaluer comment les communes se saisissent de la problématique. Merci pour ces questions. On a encore du temps pour les questions, n'hésitez pas. Oui, Marie ? Je remets le son. Merci. Moi, j'avais une petite question concernant le financement. Vous avez parlé que vous aviez eu un financement de réel, et je voulais en savoir un peu plus sur ce… Je ne connais pas ce type de financement. Voilà comment vous avez pu… À quel montant vous avez pu être financée ? Voilà. Donc, en fait, c'est du fait d'être territoire engagé pour la nature, on a pu avoir les financements de l'ADREAL. Donc, c'était une opportunité de monter un dossier de financement. Donc, ça nous a permis de financer notamment la communication qui a été faite et les différents intervenants. Comme je vous ai parlé, il y avait eu la LPO, il y a eu France Nature Environnement. Enfin, voilà, les différents intervenants extérieurs. Ça nous a permis de financer le montage de l'action. Et je crois que c'est à hauteur de 8 000 euros à peu près. Donc, c'est vraiment le fait d'être en fait territoire engagé pour la nature et d'avoir identifié cette action des rencontres de la biodiversité en amont qui nous a permis d'obtenir ce financement de l'ADREAL. Oui, pour compléter du coup, effectivement, en fait, l'ADREAL en fin d'année me contacte et me sollicite pour savoir si certains lauréats ont des projets dans les cartons qui pourraient appuyer avec globalement des reliquats de crédit sur la fin d'année. Et du coup, Territoire engagé pour la nature permet de flécher vers des territoires qui ont besoin d'un coup de pouce en fin d'année pour lancer une action. Avec un crible quand même très fort sur le côté reproductible, retour d'expérience, c'est-à-dire qu'il faut que l'action serve le réseau TEN. C'est ce qui est le cas avec Loire Forib qui fait son retour d'expérience, qui met aussi à disposition les fiches qui ont été produites. J'en reparlerai après, mais elles seront disponibles pour l'ensemble des lauréats. Donc, si certains d'entre vous sont intéressés pour éventuellement avoir un appui de ce financement-là, il ne faut pas hésiter à se rapprocher de moi et on étudiera ensemble la possibilité. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. Peut-être moi, j'en avais une sur la partie encore plus en amont de ces rencontres. Peut-être, il me semble, lors des échanges que vous m'aviez dit que vous aviez aussi questionné vos élus en amont sur de quoi ils auraient besoin pour travailler sur ces sujets de biodiversité. Est-ce qu'il y a amené ce format de terrain, de présentiel, etc. ? Est-ce que peut-être, Mylène ou Fred, vous pouvez nous en dire un peu plus sur comment cette idée a émergé pour les élus ? En fait, au niveau de l'agglomération, chaque vice-présidence, en fonction de ses délégations, a constitué un comité de pilotage autour de lui, donc un petit groupe d'élus. Pour ce qui nous concerne, c'est un comité qui rassemble 15 élus du territoire. Et ce groupe d'élus a pour but d'accompagner la vice-présidence dans sa délégation sur différentes décisions ou projets à présenter à l'intercôte. Et le premier travail qu'on a fait quand s'est constitué le comité de pilotage, c'est de recenser les besoins des élus qui siégeaient à Scopil. Et un des besoins était améliorer leur connaissance, en passant notamment par le terrain. Voilà comment est arrivé le projet de rencontre de la biodiversité. Après, sur les thématiques, on s'est appuyé sur notamment un retour d'expérience lié à une commune qu'on a accompagnée dans une démarche prospective pour laquelle la nature était au centre du projet. L'autre thème, éviter, réduire, compenser, lié au développement des projets et surtout vulgariser cette séquence. Et après, la gestion différenciée, je l'ai déjà un peu évoquée tout à l'heure, c'est un projet qui a fortement émergé dans le premier contrat de la biodiversité. Merci pour cette précision. Tu parlais de la démarche prospective, j'ai mis dans le chat le lien vers la production qui a eu lieu sur la commune de Barre, c'est ça je crois ? C'est ça. Je crois que c'est l'ANCT qui avait accompagné ce territoire-là au départ. Le rendu a été publié récemment, en août dernier, je l'ai mis hier, dont le thème c'était la nature comme atout pour l'attractivité et la résilience des territoires ruraux. Il y a eu trois ou quatre communes, je crois, au national, qui ont été accompagnées. Donc, le rendu est disponible sur le site que je vous ai envoyé. Est-ce qu'il y a encore peut-être… on peut encore prendre une ou deux questions, n'hésitez pas. Et puis sinon, on va passer au retour d'expérience suivant. Merci beaucoup, Mylène et Fred, pour votre présentation. Et donc, on va passer au deuxième retour d'expérience du parc naturel régional Livrand-la-Forêt sur l'implication des acteurs locaux dans la gestion des espaces naturels. Donc, Manon ou Nadu, je vous laisse prendre la main sur le partage d'écran comme vous souhaitez. Ça marche, là, je suis en train de mettre le diaporama. Est-ce que vous voyez l'écran, du coup ? C'est tout bon. Pas du tout, oui. Oui. Alors, du coup, retour d'expérience, c'est la côté parc naturel régional Livrand-la-Forêt-Forese. Nous, on a souhaité travailler sur la thématique de l'appropriation d'espaces naturels et de la gestion de ces espaces par les acteurs locaux. Donc, on entend vraiment par acteurs locaux, les communes, les habitants, les associations locales et tous les usagers des sites. Donc, pour vous dire rapidement, je vais vous expliquer un petit peu comment l'idée de ce projet a émergé. Nos besoins, d'où est-ce qu'on est parti sur les deux sites naturels pilotes sur lesquels on a souhaité travailler en 2021. Jusqu'où on a réussi à aller et un peu une synthèse, une petite prise de recul. Alors, pourquoi ce projet ? C'est parce que du coup, le parc est gestionnaire de plusieurs sites naturels. Donc, ce soit des sites avec des statuts, Natura 2000, réserve ou juste des sites communaux sur lesquels il y a vraiment des enjeux de préservation de la biodiversité. Et on s'est rendu compte qu'on avait du mal à travailler sur certains de ces sites naturels, qu'on n'arrivait pas à mobiliser localement les élus, les habitants, pour nous aider à apporter nos actions. Et donc, on s'est dit qu'on allait essayer en 2021 de lancer une démarche collective sur deux sites naturels précis en Haute-Loire, sur lesquels on voulait essayer de mobiliser plus largement et d'avoir un relais local qui nous aide à apporter les actions qu'on voulait mettre en œuvre. Et après, selon les résultats, voire par la suite, les années suivantes, si on arrivait un peu à élargir ce travail. Je vais donc vous présenter rapidement les deux sites naturels concernés. Donc, les deux sites, on est dans un contexte vraiment très rural, sur des petites communes en Haute-Loire avec une centaine d'habitants. Ce premier site, il y avait des échanges entre le parc, la commune et le conseil départemental de la Haute-Loire depuis les années 2010 environ. Donc là, c'était un communal, donc terrain entièrement détenu par la commune, un petit site de trois hectares qui était vraiment en bordure du bourg, donc un site qui était vraiment fréquenté, utilisé par les habitants. Ce site, par contre, il n'a pas de statut de protection particulier. Ce n'est pas un espace naturel sensible, ce n'est pas une réserve, c'est vraiment juste un site sur lequel il y a des enjeux particuliers de préservation, notamment du fait de la présence d'une espèce protégée et rare, qui est la Véronique en Épi, que vous voyez sur la photo. Et cette espèce ne peut se maintenir sur ce communal que s'il y a un entretien régulier et qu'on lutte contre l'embroussaillement. Donc, à partir de là, il y avait eu des échanges et on a créé un plan de gestion pour la période 2013-2018, avec un programme d'action qu'on souhaitait mettre en œuvre sur ce site. Mais voilà, du coup, 2021, c'était un petit peu l'année de bilan et on s'est rendu compte que peu d'actions avaient pu être mises en œuvre, qu'il y avait plusieurs blocages. Et donc, on s'est dit que ce site serait intéressant de comprendre ce qui n'allait pas et d'essayer de créer une dynamique collective autour. Le deuxième site qu'on a décidé de faire entrer dans cette démarche d'appropriation locale, du coup, cette fois, c'est un espace naturel sensible. C'est une commune voisine, il y a 10 minutes en voiture par rapport au communal que je vous présentais juste avant. Ce site, par contre, il est beaucoup plus grand. On est à un peu moins de 20 hectares et le foncier est principalement détenu par des privés. Il y a une toute petite parcelle de la commune qui fait aux alentours de 1 à 2 hectares. Ce site, il est aussi en périphérie du bourg, mais en contrebas. Et il n'y a pas d'usage particulier, il n'y a pas de lien avec la vie locale. Ce n'est pas du tout un site qui est fréquenté et connu. Mais par contre, c'est aussi un site sur lequel il y a des espèces naturelles particulières protégées et qui a aussi des enjeux autour de la lutte contre l'embroussaillement puisque les deux petites fougères que vous avez sur la photo, elles ont besoin d'être en plein soleil. Et donc, si le milieu se referme, elles ne seront plus présentes. Ici, on a un stade, par contre, très différent au niveau de l'appropriation et du travail avec la commune et le département. On a un plan de gestion qui a été écrit en 2020 pour la période 2020-2024. Un site qui n'est espace naturel sensible que depuis 2020. Donc, contrairement à l'autre site, là, on est vraiment au tout début du lancement des actions. Et donc, on s'est dit que ça pouvait permettre de tenter un peu de créer des dynamiques collectives dès le début du projet pour voir si ça pouvait aussi fonctionner. Au niveau de la méthode qui a été retenue, le parc a décidé de recruter du coup un prestataire. Donc, on a deux personnes qui ont travaillé avec nous, qui étaient vraiment habituées à faire du dialogue territorial, créer des ateliers participatifs, impliquer vraiment différents usagers autour d'une thématique commune. Parce qu'on s'est dit que nous, parc en interne, on n'était pas sûr d'avoir déjà les compétences et les connaissances nécessaires pour lancer ce type de démarche participative. Et on a aussi prospecté, cherché des retours d'expérience sur d'autres territoires. Et notamment, fait des entretiens autour de porteurs de projets. Pas mal de personnes au niveau aussi du conservatoire, des espaces naturels, Rhône-Alpes notamment, qui avaient essayé de mettre en œuvre des plans de gestion participatifs. Alors, jusqu'où est-ce qu'on a réussi à aller ? Sur le communal, donc le premier site que je vous présentais, on allait rencontrer les élus, on leur a expliqué notre projet, et ils n'ont pas du tout adhéré à l'idée. En fait, il y avait un peu un historique un peu plus complexe que ce qu'on voyait côté parc, avec une implication plus ou moins forte du département, du parc, mais un peu variable au fur et à mesure que le temps est passé. Un plan de gestion qu'on n'avait pas réussi à mettre en œuvre pour différentes questions, notamment de besoins matériels, humains. Mais donc, les élus ne souhaitaient vraiment pas qu'on essaie de refaire un plan de gestion participatif. Ils nous ont vraiment demandé à ce qu'on travaille sur un sujet précis et très ciblé, qui était de les aider à mettre en place un pâturage pour stabiliser les prairies, pour lutter contre cet embroussaillement. Et vraiment, ils ne voulaient travailler que là-dessus. Donc, on s'est dit qu'on allait aller dans leur sens. On a réussi à mettre en place une convention de pâturage avec un lycée agricole qui a un troupeau là juste à proximité. Donc, on a fait une convention tripartite entre le parc et la commune et le lycée agricole. Et ça a été du coup une première étape qui a permis un peu de reprendre contact avec la commune, de recréer un lien de confiance et de repartir sur de bonnes bases pour ensuite, par la suite, réussir à impliquer plus largement les habitants et les autres usagers du site. Sur le deuxième site naturel, donc sur l'espace naturel sensible des Serpentines, là, il n'y avait pas d'historique particulier, puisque comme je vous disais, on était vraiment au tout début du projet. Donc, on a eu des élus là qui ont été vraiment partants, qui ont décidé de se lancer dans cette démarche avec nous et avec le prestataire qui travaillait avec le parc et le département. On a créé trois ateliers en soirée proposés à l'ensemble des personnes habitant la commune. Donc, vous avez là sur la diapositive le flyer qu'on a créé et qui a été vraiment bien relié sur les différents bourgs de la commune par la mairie. Donc, des ateliers en soirée. Voilà, comme vous pouvez le voir, on proposait à toute personne intéressée de savoir un petit peu plus ce qui se passait sur ce site, les actions qui étaient envisagées, de venir échanger avec nous. Donc, il y avait trois soirées sur des thématiques particulières. La première soirée, l'idée, c'était vraiment de réussir à créer une vision commune et partagée de tous autour de cet espace naturel. Parce que côté parc, on pouvait avoir notre vision du site. Pareil côté département. Mais c'était aussi important de savoir pour les habitants et les élus du territoire que représentaient ce site, qu'est-ce qui faisait sens pour eux, quel projet est-ce qu'ils aimeraient mettre en place sur ce site particulier. Donc, pour ça, on a fait une visite terrain. Vous pouvez voir la photo. On a eu un sale temps, mais il y a eu une bonne participation. Ensuite, on a fait un temps plutôt en salle, avec des cartes qu'on avait imprimées en grand format. Et c'était très intéressant parce que, vu que ce sont des petites communes, on a quand même réussi à mobiliser en groupe d'une dizaine de personnes. Il y avait notamment un monsieur qui habitait depuis tout petit dans le village, qui a aujourd'hui plus de 90 ans. Et c'était très intéressant pour l'ensemble des participants, qui viennent expliquer, lui, comment tout petit, après l'école, il allait jouer sur ce site, comment est-ce qu'il l'avait vu évoluer avec l'exode rural, les changements au niveau de la commune. Donc, ça nous a vraiment apporté des choses très intéressantes. On a amené aussi les personnes à donner un peu des mots clés pour elles. Qu'est-ce que représente ce site ? Donc, c'est les mots que vous voyez en orange. Il y en a qui nous ont parlé des anciennes terrasses agricoles, de la rareté du milieu, et aussi les mots sur qu'est-ce qu'ils aimeraient faire sur ce site. Donc, comme on voit, il y a la préservation, mais aussi des questions d'attractivité et d'identité. Lors de la deuxième soirée, on a essayé de travailler autour du plan de gestion qui avait été rédigé par le parc et validé par le département, un peu de vulgariser ce document de travail, le programme d'action qui était prévu et de partager avec eux pour savoir lequel des projets qui étaient envisagés avait le plus de sens pour eux, comment est-ce qu'ils voyaient un peu le partage des tâches entre le parc, le département et la commune. Et donc là, on a distribué un peu le plan de gestion et vous avez là une illustration. On avait donc sur un paperboard remis un peu les grands objectifs de gestion du site avec les actions concrètes qui avaient été mises derrière et on a amené les personnes, on a encore eu un peu plus même de participants à cette rencontre, 13 personnes au total, avec des gommettes. On leur a demandé de mettre une gommette verte pour les projets vraiment qui avaient un sens pour eux et dans lesquels ils étaient prêts à s'engager. Il y avait aussi des gommettes d'autres couleurs pour les projets pour lesquels ils avaient des doutes ou des interrogations. L'idée, ce n'était pas du tout de se dire qu'on n'allait pas mettre en œuvre certaines actions qui avaient été identifiées par le parc ou le département, mais savoir vraiment ce qui avait le plus d'intérêt du point de vue des élus pour savoir nous, comment est-ce qu'on pouvait cibler aussi la mise en œuvre des actions. Et on a fait une dernière rencontre en septembre. Là, l'idée, c'était vraiment d'aller plus profondément dans les pistes d'action et de définir une feuille de travail partagée pour savoir qui allait s'impliquer entre les habitants, la commune, le parc, le département sur les différentes actions. Et on a fait un peu, donc là, vous avez un petit extrait en bas de la diapositive. On a créé un document sur lequel on a écrit, voilà, dès la fin de l'année 2021, qui s'engage à faire quoi et de même pour 2022-2023. Donc, pour faire un peu le bilan de toute cette démarche, en fait, quand on s'est lancé dans ce projet, on ne savait pas exactement jusqu'où on arriverait à aller et on voit que sur les deux sites, on a eu vraiment un retour très différent. Sur le communal de Frugière-le-Pin, ça ne s'est pas du tout passé comme on l'avait imaginé, mais le fait d'avoir travaillé sur cette convention de pâturage depuis 2021, ça nous a permis de vraiment renouer des liens avec la commune. Et aujourd'hui, on a réussi notamment à faire des animations avec les élèves du lycée agricole sur le site. Et donc, ça nous permet de reprendre un peu possession de ce lieu avec la commune. Le maire était présent, plusieurs élus. Et donc, c'est une première étape qui nous permettra peut-être de faire aussi une soirée conviviale ou de travailler avec les habitants et d'autres parties prenantes autour de ce site-là. Sur Saint-Prégeat-Armandon, donc l'espace naturel sensible, il y a eu une bonne participation. On a un groupe qui est vraiment moteur, là, des élus, la commune, qui travaille vraiment main dans la main avec nous aujourd'hui. Et ça nous a permis vraiment de faire connaître ce site qui était méconnu même des habitants du bourg, et de réussir à mettre en place des actions de gestion qui soient mieux comprises et partagées par tous. Ça nous a permis aussi, côté parc, de travailler un peu sur d'autres approches de gestion des sites naturels. Et voilà, donc, dans notre cas, on a fait appel à un prestataire pour être accompagné dans cette démarche. C'est à peu près ce que j'avais prévu de vous présenter. Donc, on pourra revenir plus en détail après si vous avez des questions. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Manon, pour la présentation. N'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions. Moi, j'en avais eu une sur le… Donc, vous vous êtes fait appuyé par un prestataire. Est-ce que tu as pu évaluer le temps que ça prend quand même pour un chargé de mission qui est sur les sujets des espaces naturels pour suivre ce type de démarche ? Oui, c'est vrai que ça nous a demandé beaucoup de temps. C'est vraiment un temps d'animation important, même au début, pour prévoir que ce soit les thèmes qu'on allait aborder dans les ateliers, quels outils est-ce qu'on allait utiliser pour faire en sorte que les personnes arrivent à prendre la parole, que ce soit des élus, des habitants. Donc, beaucoup de temps de préparation en amont. Beaucoup de temps aussi pour prévoir. On a fait un marché pour pouvoir recruter ces prestataires. Donc, aussi, rédaction du marché, sélection des personnes retenues. Et après, vraiment, un bon contact sur la durée plus de six mois avec les prestataires pour suivre jour à jour le projet, voir comment ça a évolué et vraiment s'adapter en permanence puisqu'on ne pouvait pas savoir au début où est-ce qu'on irait. Donc, ça demandait beaucoup d'adaptation aussi et d'avancer sans savoir où on allait. Je ne sais pas si Nadine, tu veux rajouter quelque chose ? Oui, juste pour préciser, Manon, en fait, les rencontres, tout ça, ça s'est passé à l'année 2021, si je ne me trompe pas, l'année dernière ou l'année d'avant ? 2021. Oui, donc avec les périodes de confinement, etc. Et du coup, il y avait à la fois une opportunité pour les gens de la commune de sortir et les rencontres, les ateliers étaient faits beaucoup en extérieur et à la fois, ça a été difficile, on a reporté beaucoup de choses, ce n'était pas évident en termes de calendrier. On avait prévu dans cette action de, si possible, reconduire la démarche sur d'autres sites comme l'a dit Martin au début et en fait, on se rend compte qu'à la fois, c'est très positif parce qu'il faut vraiment travailler avec les gens de la commune pour savoir ce qu'ils veulent faire. On s'est rendu compte qu'en fait, un plan de gestion, il faut le co-construire avec la commune. C'est ce qu'on n'avait pas fait au départ et du coup, c'est pour ça qu'on a eu cette difficulté d'appropriation. Donc ça, c'est la première remarque. Mais la deuxième remarque, c'est que du coup, sur chaque site, il faudrait y passer un temps beaucoup plus important que ce qu'on fait quand par exemple le département nous demande pour un ENS de faire un plan de gestion. On prévoit de l'information, des échanges avec la commune mais pas de la co-construction. Et c'est vraiment différent en fait, entre la concertation, la sensibilisation et la co-construction comme vous avez essayé de faire là pour mettre en œuvre les plans de gestion. Ça demande vraiment beaucoup de temps parce que ces petites communes comme sur Saint-Prége et Armandon, un plan de gestion ce n'est pas du tout leurs affaires habituelles. Il faut expliquer. Il y a d'abord un partage de connaissances et une montée en compétences avant de pouvoir discuter des actions. Et ensuite, ce n'est pas du tout évident non plus pour les gens dans les petites communes. On a l'impression qu'ils se connaissent tous et qu'ils pourraient travailler ensemble. Mais non, pour que la mayonnaise, elle prenne, il a vraiment fallu ces ateliers de rencontres et des discussions sur ce sujet. Voilà, donc c'est pour dire en fait, c'est reproductible, oui, mais ça veut dire que pour deux sites, là, on a passé beaucoup de temps et que pour les autres sites où on l'avait envisagé, il faut vraiment quelqu'un qui puisse s'occuper de deux sites par an, par exemple. Mais on ne peut pas faire ça sur tous les sites qu'on a sur le territoire du parc. Voilà. Merci pour ces compléments. Nicolas, tu avais une question. Nicolas Dejean qui nous a rejoint, si tu peux te présenter rapidement aussi pour tout le monde. Oui, bonjour. Effectivement, j'ai raté le tour de table. Nicolas Dejean, je suis chef de projet Biodiversité Paysage-Forêt à Valence-Romand Agglomération. Donc, on vient d'intégrer le réseau TEN tout récemment. Moi, j'avais une petite question sur l'accompagnement de rentrer un peu plus dedans de ce que vous avez prévu de la prestation que vous avez mis en place. Qu'est-ce qui était compris dans cette prestation et d'avoir une idée un peu de l'enveloppe que ça pouvait représenter en sachant que ça ne veut pas dire qu'il y a du temps à passer à côté. Mais du coup, sur cette prestation, qu'est-ce qui arrive ? Nazine, tu veux que je réponde et tu complètes ? Oui, je compléterai sur les montants. Ça marche. Donc, la prestation, c'était l'accompagnement. Donc, à la fois des temps préparatoires avec le parc et le département pour un peu construire la démarche, partager où est-ce qu'on en était, quelles étaient nos questions. Après, la construction des ateliers, c'est vraiment le prestataire, bien sûr, en travaillant avec nous, mais qui a prévu les différents temps et qui a animé aussi les ateliers avec les habitants et la commune. Et après, on a eu aussi en rendu. Donc, du coup, vraiment de détails complets de toute la démarche, tous les outils qui ont été utilisés et aussi la rédaction d'un récit mémoire. Donc, ça, on pourra le partager aussi si besoin où on expliquait toute la démarche, les questions qui avaient émergé et à la fin, on a mis à la fin de ce document la feuille de route qui avait été co-construite avec les acteurs locaux. Et vous aviez prévu un nombre de réunions fixes du coup, d'ateliers ? Les ateliers, oui, ça, le nombre qu'on avait ciblé dans la commande au départ. Alors, pour compléter ce que dit Manon, c'est vrai qu'on pourrait se dire un parc, pourquoi il ne fait pas ce genre d'animation tout seul ? Mais en fait, justement, du fait de l'ancienneté du parc et de ses missions, parce qu'on n'a pas de compétences, on a des missions, notre problématique, c'est que les communes se reposent trop sur le fait que la biodiversité et encore plus les plans de gestion sur les sites naturels, c'est l'affaire du parc. Mais on ne peut pas, en fait, nous, sur un territoire, je n'ai plus la surface en tête, mais qui est très, il n'y a plus de, enfin, c'est un grand territoire, il y a entre 2 et 3 heures de route du nord au sud et pareil, d'est en ouest, pour 8 sites nature à 2000 qu'on gère, presque une dizaine d'ENS, etc. En fait, on ne peut pas être partout et surtout quand c'est un site communal qui n'est même pas un ENS, entre guillemets, donc pour frugir le pain. Voilà, on ne peut pas, tous les 4 matins, s'assurer que le troupeau du mouton est passé, que ce que la commune avait dit qu'elle ferait, s'il faut mettre, par exemple, récupérer des déchets, je ne sais quoi qu'elle a fait. Donc, l'idée, c'était qu'ils se prennent un peu par la main, moyennant un cadre que nous, on avait imaginé et du coup, c'est pour arriver à ce que les gens se disent, non, ce n'est pas forcément l'affaire du parc, mais c'est aussi notre affaire, c'est notre terrain qui appartient à la commune, etc. Le rôle du prestataire extérieur, c'était justement un positionnement un peu neutre, comme souvent, et puis les amener à s'exprimer parce que, j'allais dire, quand le parc est là, entre guillemets, les communes sont plutôt en attente de ce qu'on pourrait faire pour les signes naturelles de la biodive que moteur. Donc là, l'idée, c'était de renverser un peu avec ce rôle du prestataire extérieur neutre, de leur dire, mais non, maintenant, la parole est à vous et qu'est-ce que vous voulez sur ces sites et qu'est-ce que vous pouvez faire et nous, on accompagne seulement en termes de coordination, etc., mais on ne peut pas se reposer sur le parc, sur tous les sites naturels. Voilà, et en termes de montant par rapport à la prestation, tout compris à la fois la préparation, l'animation, les supports qu'on pourrait exploiter sur d'autres sites, etc., c'est une prestation de 12 000 euros. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Le prestataire aussi, expliquer que le prestataire qu'on a retenu n'est pas un spécialiste de la gestion des sites naturels et de, ce ne sont pas des naturalistes, ce sont des spécialistes du dialogue entre les acteurs locaux. En fait, il y avait deux prestataires qui s'étaient associés, donc Claire Boutelot, son bureau d'études s'appelle Voix croisée et puis Jean-Luc Campagne, j'ai oublié encore Dialter, voilà, donc c'est un peu des spécialistes de la médiation et c'est là où nous, Parc, on sentait la limite de nos compétences. Autant on avait fait le plan de gestion qu'on nous avait demandé mais autant on ne s'était pas assuré que tout le monde, enfin, on avait informé, sensibilisé, concerté encore une fois mais on n'avait pas mis les gens de la commune dans l'affaire. Donc en tout cas, la grande expérience qu'on en tire pour le parc, c'est qu'un plan de gestion ailleurs, ça se co-construit. On a beau avoir toutes les compétences en interne pour le faire, surtout quand il y a des terrains communaux dedans et même quand il y a des terrains privés, mais voilà, co-construction. Du coup, maintenant, on est plus à la recherche de nous monter en compétences pour faire de la co-construction parce qu'on a tendance à avoir toujours des délais, on est toujours dans l'urgence, etc. Donc un plan de gestion, on le fait en fonction de ce qu'on nous a commandé, entre guillemets, et c'est pas le but. Il vaut mieux prendre plus de temps et le construire avec les acteurs locaux. Donc un plan de gestion.